Hé chérie, tu vas me marquer. T'inquiète pas chérie, c'est juste pour deux jours. Raison pour laquelle j'irai avec mon véhicule pour le garer au parking de la repos. Bisous. Désolé du retard, il fallait que je marmaille celle qui a la maison là-bas avant de sortir. Attends, je vais me mettre mon téléphone sous mot d'avion, comme ça, elle se racine, je suis déjà dans la vie. Voilà, c'est bon. Attends, mon chéri a ouvri son portefeuille à la maison. Venez ou venez. Il faut que je l'informe vite, vite. J'espère qu'il n'a pas déjà embarqué. Mais je dirais que c'est quand même trop rapide, en fait. Il faut que je me rende à l'aéroport, aller lui remettre son portefeuille. Sinon, il va faire comme avec ses dépenses. Il se peut même qu'il n'y ait même pas de vol. Ah, aussi, ça peut être le problème. Bon, mais en fait, moi, je voulais pour voir s'il y a un vol pour maintenant. Pour maintenant, oui. Un instant, s'il vous plaît. Désolé, madame, il n'y a pas de vol pour maintenant. Mais il y a un vol pour ce soir. Plus précisément, à lui. À nous, la vie. Profitons de la vie. On verra bien. Hé, ça, c'est mon son. C'est mon son qu'il y a là, comme ça. Donc, comme ça, il m'a menti quoi? En réalité, il n'a même pas pris son vol. Je pense qu'on a assez bu, on est assez fatigué. On va rentrer à l'hôtel, se reposer quoi. On a deux nuits chaudes, deux nuits torrides. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout réservé, j'ai tout payé. Même ça, même là, j'ai rien à tout payer. On y va. Bonjour chérie, tu m'avais tellement manqué. De mon côté, mon voyage s'est très bien passé. Toi, tu étais où? Mon magas. Quelle question? Moi, je t'ai dit que j'allais en mission au pays voisin. Dis-toi bien que ce jour-là, je me suis rendu à l'aéroport pour te remettre ton portefeuille que tu avais oublié et arriver l'agence Satgourou me fait comprendre qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de vol. Voilà, c'est ça. Tu étais où pendant ces deux jours? Explique-toi. Voilà. Oui, en fait, moi non. Je ne suis pas directement là à l'aéroport. Tant que tu connais les emboutillages de Wakao. Voilà pourquoi, moi, quand il y a vol là, moi, je ne vais pas trois heures avant. Parce que le vol là, ça ne fait pas se faire tard dans la nuit. Ah non, non, c'est pas vrai. Tu vois, à cause des emboutillages de Waka, souvent même que tu es dans l'emboutillage, tu bebes 20 heures, tu es toujours dans l'emboutillage. Tu es dans l'emboutillage de Wakao. Avant de quitter dans les emboutillages, ton enfant est au CP1, il peut aller au CM2 avant que tu quittes l'emboutillage. Donc tu insistes. On va appeler l'agence Satgourou pour confirmer. Non, non, non. On ne va pas les déranger pour rien. Jesus is love! I am the way to 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 the way.